Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on ne va parler que de fun facts. Comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, ça aurait été trop long de la mettre dans la première vidéo qui est sortie. Et ça aurait été un peu compliqué de l'inclure dans la prochaine vidéo qui va sortir, à savoir toutes les histoires qui ont été inspirées par Scream. Je ne voulais pas que ça fasse trop brouillon, donc j'ai décidé de faire ça en trois vidéos. Et voilà, vous noterez aussi mon effort pour ressembler à Ghostface, enfin du moins au niveau des vêtements, c'est pas... On a la capuche, on a le noir et voilà, c'est tout ce que j'aime, désolée. Enfin bon, je blabla tout le temps trop dans mes intros, donc on va commencer. Et je suis vraiment excitée de faire cette vidéo parce que j'adore Scream, je pense que c'est l'un de mes slasheurs préférés. J'adore vraiment l'humour noir qu'il y a dans la saga, le fait qu'il y ait des mises en abîme, donc un film dans un film. Le fait qu'il parle de règles et de stéréotypes des films d'horreur, tout en étant un film d'horreur. Aussi toutes ces références qui font des autres films d'horreur et voilà, pour tout ça, j'adore cette saga. D'ailleurs, ils vont sortir un film, je crois, en 2020, qui va s'appeler Scream, tout court Scream, je pense. Pour peut-être fêter les 25 ans, je crois, de Scream, je suis plus sûre. Et Scream appartient à un genre que je ne connaissais pas, c'est le Woo Dan It, une contraction de Woo As Dan It. En français, c'est qui a fait le coup ou qui a fait ça. Et c'est le genre de roman ou de film qui va révéler le tueur qu'à la fin. Donc je crois qu'Agatha Christie fait beaucoup de ça, il y a même Sherlock Holmes, etc. Et c'est un genre que j'adore parce que ça te tient en haleine tout au long, tu cherches le suspect, tu as plein d'hypothèses, tu cherches toutes les preuves, etc. Et tu te fais plein de conclusions dans ta tête, la plupart du temps, c'est perles et bonnes. Mais voilà, moi c'est ce que j'adore, je ne m'en lasse pas. Enfin bon, on va vraiment passer au fun fact cette fois-ci, même si ça c'était plus ou moins un fait du film. Le titre original du film était Scary Movie, sauf qu'un beau jour, l'un des producteurs qui était dans la voiture avec son frère, aussi producteur il me semble, écoutait Scream de Michael Jackson. Et je ne sais pas pourquoi, ils ont eu un déclic et finalement ils ont voulu changer le titre du film pour Scream. Drew Barrymore devait initialement avoir le rôle de Sidney Prescott, mais elle a changé d'avis 5 semaines avant le début de la production. Drew a plutôt suggéré à Wes Craven de la faire mourir en premier, pour un peu contrecarrer l'attente du public de la voir tout au long du film, vu que c'était vraiment une grande star à ce moment-là. Le costume devait initialement être blanc, pour vraiment qu'il s'apparente à un fantôme, mais la production avait peur que les spectateurs le comparent au costume du Klu Klux Klan. Et on est d'accord, c'est pas tip top, du coup ils ont changé pour du noir. Et c'est vrai que Ghostface en blanc, c'est pas terrible. Vous noterez mon magnifique montage. Roger L. Jackson, donc la voix de Ghostface, n'est pas du tout inconnue pour ceux qui regardaient Cartoon Network, étant donné qu'il a prêté sa voix à Mojo Jojo dans les Super Nana. Donc nous, on n'a pas la même voix, parce que la personne qui a doublé en français Mojo Jojo, et la personne qui a doublé Ghostface n'est pas du tout la même. Mais je me suis dit que c'était assez amusant, parce que c'est vraiment deux salles, deux ambiances, quoi, pour le coup. Et pendant le tournage, Wes Craven a vraiment fait attention à ce que Roger ne rencontre pas les autres acteurs, pour que quand il leur parle au téléphone, puisque oui, c'était bien lui qui leur a parlé au téléphone, c'est vrai qu'en général, c'est plus des gens de l'équipe, voilà, c'était bien lui. Et en fait, il voulait que les acteurs aient des réactions encore plus naturelles, vu qu'ils ne voyaient vraiment pas comment était la personne au bout du fil. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Linda Blair, donc la star de L'Exorciste, a fait une petite apparition. La scène finale, donc celle qui se passe chez Stu, dure 42 minutes et a pris 21 nuits pour être filmé. Et pour qu'il n'y ait pas de faux raccords, les habits des acteurs sont exactement les mêmes. Ni changés, ni lavés, parce qu'ils avaient peur que, par exemple, une tâche de sang ne soit pas là à la scène prochaine, etc. Du coup, les acteurs ont dû porter ces vêtements pendant 21 jours. Donc, sachant qu'il y a certaines scènes où ils devaient être un peu sportifs, j'imagine même pas l'auteur des vêtements, les pauvres. Et à la fin, l'équipe a carrément fait faire des t-shirts avec écrit dessus, j'ai survécu à la scène 118. Donc, le nom de la scène pendant le tournage. Et le directeur photo, Mark Irwin, a été licencié une semaine avant la fin du tournage, parce que Wes Craven était en train de visionner des rushs, et en fait, il a vu qu'il y en avait qui étaient un peu flous, et du coup, inutilisable. Et il a dit à Mark Irwin de virer les gens qui étaient coupables de cette faute. Et en fait, Mark Irwin a dit, bah, si vous les virez eux, vous me virez moi, en gros, je vais pas le faire. Et bah du coup, ils l'ont pris au pied de la lettre et ils l'ont viré. Ah ! Ok. D'ailleurs, cette fameuse maison était disponible pendant que les producteurs cherchaient une maison à louer pour cette fameuse scène. Et si elle était disponible, c'est pour une raison assez particulière, étant donné que les anciens propriétaires venaient à peine de mourir. Donc, c'est pour ça qu'elle était dispo. Ah ! Au début du film, on peut entendre le père de Cazet dire à sa mère Et on peut entendre la même réplique dans La nuit des masques, quand Laurie dit exactement la même chose Vous irez jusqu'à chez les Mackenzie. Skittle Rich, l'acteur qui joue Billy Loomis, n'a pas été choisi au hasard, étant donné qu'il ressemblait énormément à Johnny Depp, qui avait déjà joué dans un des films de Wes Craven, le même réalisateur, à savoir Les Griffes de la Nuit. D'ailleurs, si vous voulez voir ma vidéo que j'ai fait dessus, il y a le petit i qui est à droite. Ou est-ce que ça va être à droite, là ? Et c'est vrai que moi, quand je vois Skittle Rich dans ce film, j'ai l'impression de voir Johnny Depp, c'est très perturbant. De base, les scènes de lycée devaient être jouées dans un vrai lycée, donc le Santa Rosa en Californie. Mais le lycée a refusé au dernier moment, jugeant le script beaucoup trop violent. Je crois aussi qu'ils avaient eu des plaintes des parents qui ne voulaient pas que le lycée soit associé à un film d'horreur. Il y avait aussi, je crois, des affaires de meurtre à ce moment-là. Enfin bon, il y avait plusieurs choses qui font que finalement, le lycée n'a pas accepté. Et le réalisateur a tout simplement tenu à les remercier dans le générique de fin. Il leur a dit aucun merci, quel qu'il soit, au conseil d'administration du district scolaire de la ville de Santa Rosa. Dans la première scène du film, on voit l'actrice Drew Barrymore parler à plusieurs reprises au téléphone avec le tueur. Et jusque-là, tout va bien. Elle fait ce qu'on lui demande dans le script, sauf que le téléphone a sonné en pleine prise, sachant que le téléphone ne devait pas sonner vu qu'il devait être débranché pour la scène. Et en fait, ils ont décroché et c'était la police qui leur demandait à quoi ils jouaient parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrêtait pas de les appeler en criant puis en raccrochant. Et en fait, c'était tout simplement parce que l'accessoiriste J.P. Jones a tout simplement oublié de débrancher le téléphone à ce moment-là. À la boulette. Dans la scène de la mort de Tatum, là où elle est coincée dans la porte de garage, elle a été un peu compliquée à tourner, étant donné que l'actrice Rose McGowan ne mesurait que 1m63. Enfin, elle mesure toujours 1m63, j'imagine. Et en fait, elle n'arrêtait pas de glisser, que ce soit d'un sens ou d'un autre. Du coup, l'équipe technique a dû carrément clouer le t-shirt de l'actrice dans la porte pour pas qu'elle glisse. Donc moi, avec mes 1m55, je ne sais pas trop comment ils auraient fait. Le nom de Ghostface n'est mentionné qu'une seule fois tout au long du film et c'est Tatum qui va lui dire dans une scène, dans la version américaine du moins. Et ça me fait penser à Freddy Krueger qui n'apparaît que 7 minutes dans le film. Donc j'ai l'impression que Wes Craven, il aime en fait que ces méchants soient là mais ne soient pas là. Enfin, c'est bizarre. Le masque désormais emblématique du tueur était un simple masque vendu dans le commerce et c'est un jour où Wes Craven et un des producteurs se baladaient pour... Enfin, se baladaient non, ils cherchaient une maison à louer pour le film et ils sont tombés sur ce masque et ils ont voulu le prendre directement sauf que c'était pas possible puisque ce masque appartenait à Fun World. Le masque s'appelait initialement ce Peanut-Eight-Ghost, en français donc le fantôme aux yeux de Kaku-Welt. Donc un nom assez particulier, c'est vrai que ses yeux peuvent faire penser à des cacahuètes. Et en fait, Wes Craven a voulu l'utiliser directement sauf que les studios n'avaient pas la propriété intellectuelle pour pouvoir l'emprunter et ils ont dû négocier avec Fun World pour avoir une licence pour pouvoir l'utiliser dans le film. Sauf que Fun World a été très très dur en affaire à tel point que la boîte de production a dit à Wes Craven « Maintenant, tu te démerdes, on ne va pas payer pour un masque. » Il a alors demandé à la société de design KNB Effect de créer des masques différents pour pas qu'on les assimile avec ceux de Fun World. Il développe ensuite plusieurs croquis de masques à tête et à formes différentes, mais beaucoup plus monstrueuses. Certaines avaient même des crocs. Et quand on voit les croquis, je pense qu'on est tous d'accord, on se dit qu'heureusement, ils ont eu celui de Ghostface qui, j'ai l'impression, fait encore plus peur du fait qu'il soit simple. Je sais pas si je suis la seule. D'après plusieurs rumeurs, le masque est inspiré du tableau de Edvard Munch. J'espère que je le prononce bien. Donc, le cri. Je pense que tout le monde l'a assimilé à ça, de toute façon. Et même s'il ne pouvait pas l'utiliser, notre petit chenapan de Wes Craven a quand même tourné la première scène avec Drew Barrymore avec ce masque, comme s'il sentait que finalement, il allait avoir gain de cause puisque Fun World et la boîte de production ont finalement trouvé un accord. Et Wes Craven a pu utiliser ce masque pour la fin du film. Et on va finir avec une hypothèse que je me suis fait. C'est qu'au début du film, on entend Billy Loomis dire à Sidney Et si vous avez regardé la première vidéo, vous savez que le tueur de Gainesville avait regardé L'Exorciste 3 avant de passer à l'acte. Du coup, est-ce que ça a un lien ou c'est juste parce qu'ils font beaucoup de références à des films d'horreur ? Je ne sais pas, mais voilà. Je vous dis mon hypothèse, dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je fasse mes vidéos comme ça, à savoir une vidéo de crime et à côté de ça, je fais une vidéo de fun fact où vous voulez que je l'inclue dans mes vidéos de crime. Je ne sais pas si vous suivez. Et voilà, bon là, a priori, je n'ai pas pu faire comme d'habitude. Je dis comme d'habitude, je n'ai fait que 3 vidéos, donc je vais me calmer. Mais l'autre était bien trop longue et je pense que vous l'avez vu. Si vous avez tenu jusqu'à la fin, je vous félicite. Parce que même moi, j'ai un peu galéré pour le montage. C'était tellement long. Mais bon, bref, je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui parle de la criminalité. Bye ! Je ne sais pas pourquoi je dis bye à chaque fois. Sous-titrage ST' 501